Madame Pompier, retirée. Maintenue, monsieur Aubert. Oui, moi je trouve quand même très grave, si vous voulez, dans la manière dont on fait la loi. L'État français décide de déployer un système Linky, qui coûte quand même des milliards d'euros. Et là, vous proposez un amendement qui dit, attention, brave gens, c'est cancérigène. Ben si, c'est potentiellement cancérigène, attention aux zones électromagnétiques au domicile. Alors écoutez, là je crois qu'il faut être logique, soit c'est dangereux, soit il y a le moindre risque. Et dans ce cas-là, nous n'aurions jamais dû lancer Linky, il faut l'arrêter absolument. Mais enfin, quand vous déposez ce type d'amendement, imaginez quelqu'un qui regarde nos débats, qui va quand même regarder d'un œil un petit peu suspicieux le personnel de RDF, lorsqu'il viendra installer son compteur Linky à domicile. Vous ne rendez pas service à la transition énergétique, parce que votre raisonnement, il pourrait être déployé sur à peu près tous les compteurs intelligents. Ce n'est pas la première fois qu'on en a, alors sous des vocables différents. Vous imaginez quand même, il y a un moment donné, il faut trancher. Et c'est vraiment un problème d'approche, parce que votre approche probabiliste, consistant à dire, dès qu'il y a un micro-risque, il faut mettre en place des systèmes de barrières, c'est l'application de ce fameux principe de précaution et d'innovation responsable que nous avions souhaité, nous à l'UMP, défendre, auquel vous étiez opposé. Vous voyez bien que c'est bloquant. Non, mais à un moment donné, écoutez, je crois qu'il faut agir en responsabilité. Soit on considère que Linky est une bonne chose, soit on considère que Linky a des problèmes. Mais là, en déposant ce type d'amendement, quelque part, vous ne rendez pas service à la transition énergétique que vous prétendez défendre.